Ça s'annonce grandiose, incroyable, après un très gros succès, c'est un truc de fou, j'en mets, c'est saisissant, à consommer sans modération, la nouvelle comédie musicale événement, Noé, la force de vivre. Bonjour Esaï, Altounian, alias Noé, vous êtes le concepteur et le chanteur principal de la comédie musicale Noé, la force de vivre. Raconte-nous un peu comment est né le spécial, parce que ça c'est un travail de fou ça. C'est trois ans de conception, de réflexion pour créer des animaux plus vrais que nature. Cet ours plus vrai que nature, cet ours blanc. C'est saisissant, si vous le mettez le lion comme ça, dans la rue, je pense que les gens peuvent avoir peur. C'est vachement bien. Ah ouais, il a pas de copier. C'est un chan-mère. Les urnes, c'est bon, les urnes, c'est hyper chouette. C'est un faux, c'est chouette, c'est incroyable. Je n'ai jamais vu des animaux comme ça de près, mais c'est incroyable. C'est super bien. Il est assez musclé. Ce n'est pas le vieux Noé avec la barbe qu'on imaginait. Ce qui débarque sur scène, il y a une émotion avec le public et un contact. Mais il cligne des yeux et tout. C'est la somme de détails qui fait qu'on y croit. Moi, ce qui me motive, c'est de pouvoir transmettre des émotions. Jamais l'histoire de Noé n'a été autant d'actualité qu'aujourd'hui. La Terre, elle n'a pas besoin des hommes pour vivre. Or, les hommes ont besoin de la Terre. Ça fait drôle quand même, c'est bien fait. Du réalisme. Les spectateurs, ils se disent, mais c'est des vrais, c'est pas des vrais. Je vous dis, moi, j'y suis allée avec mes enfants de 4 et 2 ans. C'est vraiment une magie. Quand ils sont rentrés à la maison, ils ont dit à papa, il y avait des animaux et il y avait des lions. Papa a dit, mais non, il n'y avait pas de lions. Il dit, si, si, c'était des vrais, demande à maman. Combien il y a d'animaux ? Il y a une dizaine d'animaux sur scène remplis de technologies, de mécanismes. Une fois qu'ils sont apparus sur scène, on a eu un buzz où les gens nous reprochaient que c'était un scandale de mettre de vrais animaux sur scène. On se dit qu'aujourd'hui, il serait temps, à notre tour, de créer une nouvelle arche, une arche d'espoir, une arche d'amour. Comme quoi l'arche de Noé, c'est une histoire qui continue à fasciner des milliers d'années après. Lorsqu'on touche les cœurs, on arrive à toucher les consciences.